Les Racines du Ciel Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar Réalisée par Clotilde Pivin Préparée par Marie Dalkier Avec à la prise de son, Michel Mestre Aujourd'hui, nous parlons de l'enseignement du Bouddha Avec Philippe Cornu Philippe Cornu, bonjour Lélie Anvar, bonjour Bonjour Frédéric Bonjour Philippe Cornu Vous êtes universitaire, chargé de cours à l'INALCO Et à l'université catholique de Louvain Où vous enseignez le bouddhisme, l'hindouisme et l'histoire des religions Vous êtes aussi président de l'Institut bouddhique européen Et surtout auteur de nombreux ouvrages Dont le dictionnaire encyclopédique du bouddhisme Qui est paru au seuil en 2006 Et qui est une véritable somme et une référence en la matière Vous êtes aussi traducteur Et ça c'est très important, vous nous en parlerez tout à l'heure D'ailleurs nous vous avons reçu ici même, aux Racines du Ciel Il y a je crois deux ans Pour votre impressionnante traduction du livre des morts tibétains Qui étaient accompagnés de commentaires aussi nécessaires que lumineux Alors votre dernier livre, le bouddhisme, une philosophie du bonheur C'est une question avec point d'interrogation Qui est parue au seuil Est une mise au point sur ce qu'est le bouddhisme Et aussi sur la manière dont il est perçu Plus ou moins bien compris, mal compris, voire incompris en Occident Et ce livre tombe en fait particulièrement bien Puisque nombre de nos auditeurs nous ont demandé une émission Sur le bouddhisme originel précisément Qui explique de manière simple et claire Ce que c'est que cette doctrine, philosophie, religion C'est vous qui nous le direz Et en effet, qui mieux que vous Pouvez se charger d'une pareille tâche Donc de répondre aux questions de nos auditeurs Alors Philippe Cornu, effectivement Vous êtes un très bon connaisseur du bouddhisme Et c'est vrai que Moi je me souviens quand j'ai découvert le bouddhisme J'ai eu la chance de lire un merveilleux petit livre Qui s'appelle L'enseignement du Bouddha de Valpola Raoula Ce qui m'a permis d'avoir évidemment Dès le départ un certain point de vue Qui est très proche, qui exprime au mieux L'enseignement fondamental du Bouddha Et du coup on peut voir avec un regard critique Ensuite tout un certain nombre d'interprétations Qui ont été données ensuite en Occident Et donc ce qu'on voulait faire avec vous C'est un peu ce travail de revenir aux sources Pour nous dire au-delà de toutes les très nombreuses traditions Qui ont ensuite coloré le bouddhisme Dans divers univers asiatiques Mais aussi évidemment avec les interprétations occidentales Plus contemporaines Quel était l'essentiel du message du Bouddha ? Alors sans raconter la vie du Bouddha Parce qu'on n'est pas là pour ça Puis nos auditeurs je pense connaissent à peu près Dites-nous l'essentiel de ce qu'il a dit De ce qu'on peut savoir Et puis comment est-ce qu'on peut le savoir ? Parce que c'est la deuxième question Par quelles sources on a pu connaître son enseignement fondamental ? Alors vous faites bien de dire que le Bouddha a dit quelque chose Parce que bien entendu le Bouddha n'a pas écrit A l'époque au 5ème siècle avant Jésus-Christ On n'écrivait pas On parlait On faisait des discours, des enseignements oraux Et tout était oral C'est-à-dire qu'en fait Les enseignements ont été appris par cœur Par les moines qui étaient autour du Bouddha Donc on est dans une tradition orale Et ça c'est extrêmement important de s'en souvenir Parce que nous avons perdu de vue ce genre de choses en Occident Où l'écrit a pris une grande prédominance Et donc ça veut dire que pendant plusieurs siècles Il n'y a rien eu d'écrit proprement parlé Et que ce n'est qu'aux environs du tout début de l'ère chrétienne Que les premiers canons ont été fixés par écrit Donc 5 siècles après la mort du Bouddha Tout à fait, c'est beaucoup plus tardif en fait Que les évangiles par rapport au Christ Donc on a une situation un peu particulière D'autant plus que quand on parle de bouddhisme originel C'est un peu un fantasme Il n'y a pas de bouddhisme originel à proprement parler Il y a des canons où un canon dit plus ou moins ancien Et je dis bien plus ou moins Parce que même le canon Pali a été en réalité S'étale, la composition du canon Pali s'étale Sur plus d'un siècle ou deux Donc autour de l'an zéro Jusque vers le premier ou deuxième siècle Et il est déjà le fruit d'une tradition Et oui, et il y a déjà des textes plus ou moins anciens On repère des textes plus ou moins anciens Selon la forme du Pali Dans le canon Pali Donc ce n'est pas du tout quelque chose Non plus d'originel en soi Et pardon, juste pour nos auditeurs Le Pali c'est bien la langue dans laquelle Dans laquelle ces textes sont donnés C'est une langue indienne C'est une langue indienne C'est un prakrit, c'est-à-dire une langue vernaculaire Mais qui se rapproche assez fortement du sanskrit Mais le sanskrit était la langue savante Et plutôt utilisée par les brahmanes Et dans quelle langue a parlé le bouddha ? On ne sait pas Probablement une forme de Magadhi Dont on suppose que le Pali est assez proche Mais en fait on ne saura jamais comment le Bouddha a véritablement parlé Ah oui, donc effectivement quand on dit des mots Dukkha, etc., ce sont déjà des mots qui sont une traduction de ce qu'il a dit ? Oui, enfin c'était probablement des mots qui devaient fonctionner également dans le prakrit du Magadhi C'est-à-dire la langue du Magadhi, c'est-à-dire la langue du Magadhi, où il est né, où il a fait tout son périple Puisqu'il a enseigné pendant près de 40 ans, ce qui est quand même considérable Puisque si on lui attribue bien l'âge de 80 ans pour son départ, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a commencé entre 35 et 40 ans à enseigner Après son éveil Alors ce que nous dit cette tradition, c'est que le Bouddha a enseigné, donc transmis des, on appelle ça des sermons d'ailleurs C'est comme ça qu'on le traduit Les sutras, oui, les sutras Les sutras, a enseigné et ensuite la tradition orale a continué de transmettre cet enseignement J'imagine en essayant d'être fidèle ou vous pensez que déjà au cours de 5 siècles, il y a forcément eu une évolution des interprétations Et qu'on ne saura jamais vraiment si c'est fidèle à cet enseignement du Bouddha Les interprétations vont commencer assez tôt, mais c'est justement Alors il y a le corpus des sutras, ou des sutras si vous préférez Et dans ce corpus, le Bouddha a enseigné, disons, à des occasions Il a enseigné différemment à différents interlocuteurs Il n'a pas cherché à faire un système, le Bouddha n'est pas le fondateur du bouddhisme C'est celui qui est à l'origine du bouddhisme, certes, mais il n'a rien fondé Il n'a pas fondé une église D'ailleurs la plupart des grands fondateurs n'ont rien fondé, ce sont leurs disciples qui ont fondé Alors est-ce que le Bouddha a un Saint-Paul comme Jésus a un Saint-Paul Parce qu'on dit souvent que c'est Saint-Paul qui a fondé la théologie chrétienne Mais est-ce qu'il y a l'équivalent dans le bouddhisme ? Est-ce qu'il y a des personnages qui ont fait un peu une théologie, un système, une doctrine à partir des enseignements ? Il y a de multiples Saint-Paul, dans le sens où dès le départ du Bouddha On a déjà des groupes qui se sont répandus un peu partout Qui n'avaient pas forcément exactement les mêmes langues d'expression Et qui ont essayé, chacun de leur côté, de systématiser l'enseignement du Bouddha Et ça a donné ce qu'on appelle la littérature des Abhidharma Qui sont des sortes de traités de métaphysique bouddhiste Et qui essayent de ficeler le tout pour vraiment sortir une doctrine Une sorte de théologie, on pourrait dire presque Et évidemment, le problème, c'est que les groupes étant diverses Ça a donné différents types d'interprétations Et dès le départ, on se retrouve avec un éclatement en quatre groupes Puis, enfin, en deux groupes, quatre groupes Et ensuite, jusqu'à 18, 20 écoles Qu'on appelle les écoles du bouddhisme ancien Et est-ce que toutes ces écoles-là sont quand même d'accord Sur les fondements d'un enseignement ? Oui Alors, c'est celui-là qu'on aimerait que vous nous disiez maintenant Disons que les grands fondements, ce sont les quatre nobles vérités Qui devraient d'ailleurs être appelées les quatre vérités des nobles Des êtres nobles, c'est-à-dire des êtres qui vont vers l'éveil Et qui sont donc la vérité de la souffrance, l'origine de la souffrance La cessation de la souffrance et le chemin pour y parvenir Ça, c'est un enseignement fondamental Qui va se décliner d'ailleurs dans tous les différents chemins Dans tous les différents courants et écoles par la suite C'est toujours repris Un autre enseignement fondamental, c'est ce qu'on appelle les quatre sauts C'est-à-dire le fait que tous les phénomènes conditionnés sont impermanents Qu'ils sont source de souffrance Le fait qu'aucun phénomène est constitué d'un soi Et enfin, le fait que le nirvana soit paix Ça, on peut dire que c'est le dogme minimal du bouddhisme Et ça, c'est un enseignement qui apparaît dans les textes aussi anciens Et surtout, enfin, c'est ce qu'on a appelé d'une façon un peu abattardie et simplifié l'interdépendance En réalité, il faut parler de coproduction conditionnée des phénomènes Et la coproduction conditionnée des phénomènes, c'est véritablement la marque de fabrique de l'enseignement du Bouddha C'est ce qu'il y a de plus important Aucune autre spiritualité n'a parlé des choses et de la manifestation des choses de cette manière-là Et c'est la manière dont vous traduisez le mot karma ou karman Alors le karma, c'est un cas particulier de la coproduction conditionnée C'est le cas particulier de la coproduction conditionnée quand elle s'applique à l'esprit d'un être sensible Ah d'accord, donc c'est plus vaste encore que le karma Ah oui, 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 la coproduction conditionnée concerne le monde, l'univers, l'esprit Expliquez-nous ce que c'est que la coproduction conditionnée des phénomènes C'est le fait que dans le monde sensible, il n'y a aucun phénomène qui ne soit composé par la réunion de multiples conditions Et ce phénomène, évidemment, lui-même devient condition de nouveaux phénomènes Et donc c'est l'aspect transitoire de l'existence Des phénomènes se produisent par convergence en quelque sorte de différentes conditions Et eux-mêmes, étant condition de nouveaux phénomènes, se détruisent en donnant naissance à de nouveaux phénomènes Et c'est ainsi qu'il y a une sorte de convergence et de divergence de phénomènes Enfin, je veux dire, c'est une sorte de réseau de naissance et destruction qui se fait d'instant en instant On peut dire que dans le bouddhisme, on n'est jamais dans une continuité, une durabilité d'un phénomène avec une naissance Mais plutôt dans un devenir en perpétuelle transformation Il n'y a pas véritablement d'essence dans les phénomènes Ce qui ne veut pas dire que les phénomènes ne sont rien Ils existent, ils ont une efficience puisqu'ils concourent à produire de nouveaux phénomènes Mais ils ne sont pas des essences en eux-mêmes J'ai l'impression que c'est une vision qui est assez proche de la science contemporaine Ah oui, beaucoup plus que la vision aristotélicienne, ça c'est clair A ce niveau-là, le bouddhisme... La vision du devenir, du processus, du... Oui, bien sûr, bien sûr Effectivement, il y a des clins d'œil à l'heure actuelle en mécanique quantique Bien qu'évidemment les domaines soient différents Puisque là, il s'agit d'un domaine spirituel Alors que la mécanique quantique s'occupe du domaine physique Il ne faut pas non plus confondre les domaines Oui, mais vous ne parlez pas que du domaine spirituel Quand vous parlez de la coproduction conditionnée Oui Ça concerne tout finalement Ah, ça concerne tout en effet Oui, oui, tout à fait Et puis surtout, si je vous ai lu avec attention Il n'y a pas de solution de continuité entre le spirituel et le matériel Non, en effet Dans le bouddhisme En effet Il y a beaucoup moins cette scission déjà du corps et de l'esprit L'esprit lui-même est producteur de forme Donc c'est complètement une autre vision des choses Alors voilà, ce que je voudrais comprendre aussi C'est est-ce que ça veut dire que finalement tout est matériel C'est pour ça que tout est éphémère Ou au contraire, tout est spirituel Y compris ce qu'on croit être de la matière Ça c'est une énigme que je n'ai pas encore réussi à résoudre Parce que j'ai lu tout et son contraire concernant le bouddhisme Penche quand même d'une manière générale vers la seconde solution C'est-à-dire que même la matérialité et la production de l'esprit En tout cas, beaucoup d'écoles bouddhistes maintiennent ce point de vue Et on en a déjà les prémices dans certains textes anciens Comme le Dhammapada Où on parle dans les premiers vers Déjà, on dit que c'est l'esprit qui crée toute chose Et qu'en fait, en fonction des intentions, des actes Eh bien, se produisent des phénomènes Qui sont effectivement producteurs de souffrance Ou producteurs de bien-être Donc ça, on a vraiment ce lien avec l'esprit qui est fondamental Et c'est pour ça qu'il y a un travail sur l'esprit Extrêmement important dans le bouddhisme Parce que la libération, la clé de la libération Ce n'est pas dans la matérialité C'est dans l'esprit Et cet esprit, est-ce qu'il a la même nature que l'âme Dans notre tradition occidentale ? Justement, l'âme est encore quelque chose Que l'on ficelle avec une espèce de durabilité Avec une essence Une immortalité Voilà Donc là, on est dans l'Occident Héritier des Grecs Héritier de toute une tradition judéo-chrétienne Ce n'est pas du tout le cas ici Là, il faut considérer que l'esprit C'est un appareillage de conscience Mais ces consciences sont instantanées également C'est-à-dire que ce sont des actes de connaissance Extrêmement brefs Qui se succèdent Et qui se conditionnent mutuellement Parlez-nous de la Justement de l'anatman C'est-à-dire le non-soi Qu'est-ce que ça signifie ? Parce qu'on connaît un petit peu l'hindouisme Qui est plus proche évidemment De la tradition occidentale Avec l'idée d'un soi permanent Qui va se transmigrer D'existence en existence Mais il y a l'idée d'une substance Du soi Et donc face à ça Le Bouddha prêche l'anatman Le non-soi Qu'est-ce que ça signifie ? Alors l'anatman Effectivement c'est une histoire Très très compliquée en réalité Et beaucoup de quiproquos Et aussi d'incompréhension Entre l'hindouisme et le bouddhisme Disons que le Bouddha A voulu avertir Sur le fait que Le soi individuel N'est pas quelque chose D'unitaire Et que c'est quelque chose Qui est justement Un concours de circonstances Et que tant qu'on se croit unitaire Alors qu'il s'agit d'un concours De circonstances transitoires Qui constitue notre individualité Et bien nous créons Une sorte de noyau solide Qui va devenir Le centre du monde pour nous Et qu'on va défendre Bec et ongle Et qu'on va essayer de solidifier C'est l'ego finalement C'est l'ego Et avec tous les problèmes Que ça peut représenter Dans la relation au monde La relation aux autres C'est-à-dire Le désir de posséder L'aversion Quand on est menacé Etc Et l'ignorance De tout ce qui nous N'apporte rien En quelque sorte A ce soit Et la violence en fait C'est la source Et la violence évidemment Et donc le Bouddha A expliqué simplement Que le moi Était une pure convention Que ce n'était pas Une réalité ultime Oui mais les hindous Distinguent quand même L'ego De l'esprit C'est-à-dire qu'ils disent bien Il y a l'ego C'est effectivement L'identification A une personnalité Illusoire également Mais derrière ça Il y a un soit plus profond Qui relève de l'esprit Et qu'il faut aller Atteindre ce soit profond Tout à fait Et ça ressemble un peu A ce que dit le Bouddha Donc où est la différence fondamentale Alors la différence Oui Elle est difficile Il faut vraiment rentrer Dans les textes Pour voir ça Et puis ça dépend Des types de textes Mais disons que Fondamentalement Le Bouddha A Je pense qu'il a Il a décelé Dans le soit Le grand soit L'atman Un support pour Augmenter la croyance Au petit moi Et que c'est en cela Qu'il l'a dénoncé Comme étant une réification Qui pouvait amener Une hypertrophie En quelque sorte De l'engueil du moi Et c'est pour ça Qu'il a véritablement Été radical Mais dans certains textes Il ne nie pas L'existence D'un soin individuel Et surtout Dans des textes Beaucoup plus tardifs Certes Mais quand on parle De la nature de Bouddha Et c'est ça Que je voulais Et bien là Parfois on parle On l'appelle Le grand soit Ça arrive Alors là Ça veut dire Que quand on s'est débarrassé De toutes les fausses conceptions De ce mot Qui peut entraîner Tout un tas D'incompréhension Qui est le soit Et bien On peut Le réintroduire Mais sans la lourdeur En quelque sorte D'une croyance réifiée Et en même temps Il me semble Qu'il y a une différence fondamentale Sur l'idée de transmigration Puisque Dans la transmigration Indoue Il y a quand même L'idée de ce soit permanent Qui va transmigrer Alors qu'il me semble Que dans l'enseignement du Bouddha Mais vous allez mieux Nous l'expliquer Il n'y a rien de substantiel Qui transmigre Chaque être humain Est une recomposition Totalement nouvelle D'un tas d'agrégats D'éléments divers Psychiques Des vues de l'esprit Etc Donc expliquez-nous un petit peu Qu'est-ce qui transmigue D'une existence à l'autre Dans le Bouddha Alors ce n'est ni La personne qui est décédée Précédemment Ni quelqu'un d'autre C'est-à-dire Il faut dépasser Cette contradiction C'est un peu comme un fleuve L'esprit Enfin ce qu'on appelle Le courant psychique C'est quelque chose C'est quelque chose Comme un fleuve Un fleuve Il va passer par exemple Une frontière On va prendre le Rhin Par exemple Ça va être D'un côté Ça va être le Rhin De l'autre Il n'a pas réellement changé De nature complètement Mais l'eau Qui le constitue N'est pas la même D'instant en instant Et cependant Il y a quand même Une continuité Et on peut quand même Imaginer une continuité Entre les deux C'est un petit peu comme ça C'est-à-dire que Évidemment Les contenus mentaux Changent Mais il y a également Un ensemble D'éléments De conditionnement Qui sont dans Le courant psychique Individuel Et qui vont pousser A son devenir Donc on ne peut pas dire Qu'il n'y a pas une histoire Du courant psychique Individuel Dans les vies passées Qui vont conditionner Les vies suivantes Mais en même temps Ce n'est pas un soi Constitué comme une essence Mais il y a quand même Quelque chose Qui n'est pas du Ce n'est pas du n'importe quoi Qui se réincarne Dans n'importe quoi C'est Il y a C'est une D'abord il vaut mieux Utiliser le mot Renaissance Alors que dans l'hindouisme On peut parler de Réincarnation D'un Atman Mais là C'est plutôt Il y a Quelque chose d'individuel Mais ce n'est pas un soi Donc vous voyez Le bouddhisme Essaye De désamorcer Des contradictions Je dirais Conceptuelles Pour rentrer plus Dans le phénomène Oui et en même temps Nous sommes pris nous-mêmes Dans un paradoxe Puisque nous vous proposons Des questions De nature métaphysique Oui Et vous rapportez vous-même Cette très belle histoire Du Bouddha Qui tient quelques feuilles Dans ses mains Et qui dit à son disciple Est-ce qu'il y a plus de feuilles Dans mes mains Ou dans la forêt Le disciple dit évidemment Dans la forêt Mais il leur dit Mais en réalité Moi je vous donne Juste quelques feuilles Parce que Et très souvent Ça revient Vous citez plusieurs textes Dans lesquels il dit En réalité On ne peut pas spéculer Sur la nature Métaphysique des choses Il faut les vivre D'une certaine façon Et finalement On a quand même l'impression Que son enseignement Va contre cette spéculation Métaphysique Que nous sommes quand même Obligés de faire Puisque nous essayons De comprendre Oui parce qu'il cherche A nous amener Vers l'inconditionné L'éveil c'est un inconditionné Donc un inconditionné Ne peut pas fonctionner Avec un langage conditionné Les concepts Ne peuvent pas atteindre L'inconditionné Ça c'est une impossibilité C'est le doigt Qui montre la lune Le problème C'est qu'en général On regarde le doigt L'éveil c'est un inconditionné Vous êtes sur France Culture Dans l'émission Les racines du ciel En compagnie ce matin De Philippe Cornu Nous parlons de l'enseignement Du Bouddha Et je rappelle Philippe Cornu La sortie de votre livre Le Bouddhisme Une philosophie du bonheur Point d'interrogation Livre aux éditions du Seuil Livre dans lequel Vous tordez le cou Un certain nombre D'idées reçues Sur le bouddhisme Alors vous nous rappeliez A l'instant Que effectivement Le langage Est bien souviens Impropre Pour parler De cet enseignement Du Bouddha Au fond C'est essentiellement Le Bouddha nous invite Essentiellement A faire une expérience Tout à fait Disons que le langage Est bien sûr utilisé Dans le bouddhisme Mais on sait Que c'est une convention Et que cette convention Nous appelle aussi A lâcher cette convention À un moment donné De s'asseoir De s'asseoir Sur le coussin De se regarder De regarder son esprit Non pas d'une façon Nombriliste Mais pour découvrir Découvrir véritablement Tous les ressorts De notre existence Parce que finalement Tout ce que nous connaissons De l'existence Passe à travers notre esprit Oui et en même temps Il ne s'agit pas Que de regarder Puisque dans un texte Que vous avez vous-même Traduit Pareil au serpent Qui abandonne Sa vieille peau usée Qui justement Fait partie De ce canon En ancien palis Dont vous nous avez parlé On voit que Ce n'est pas juste Regarder Alors il y a aussi Quelque chose du soi Qui est là Comme le serpent Qui mue justement C'est-à-dire que C'est toujours lui Et bien qu'il ne soit plus lui Et qu'il ait laissé tomber sa peau Mais en tout cas Ce qui conditionne Sa transformation C'est l'agir Ce n'est pas seulement Regarder C'est aussi Travailler Vraiment Et vous insistez beaucoup Sur cette exigence Du travail Qui semble être Un peu négligée Dans la perception Occidentale du bouddhisme Et effectivement Qui me semble Tout à fait centrale Parce que peut-être Qu'à un moment donné Il faut laisser l'intellection La contemplation Tout cela Pour entrer Dans une vraie démarche Et peut-être Que c'est à ce moment-là Qu'on comprend Et qu'on n'a plus besoin Des mots Pour saisir Ces vérités Et donc voici Dans votre traduction Ce passage Vraiment De ce très beau texte Très classique En fait Sur le serpent Qui mue En réalité Celui 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 quitte le rivage de ce monde, pareil au serpent qui abandonne sa vieille peau tout usée. Celui qui, étant affranchi des cinq types d'empêchements, désirs sensuels, malveillance, paresse turpide, agitation inquiète et doute, atteint le calme inébranlable, invulnérable et insensible au doute et quitte ainsi le rivage de ce monde, pareil au serpent qui, en muant, abandonne sa vieille peau tout usée. Oui, alors, je rajouterais que ce texte, quand il parle de quitter ce monde, c'est plutôt de quitter la représentation que nous avons du monde. Ce n'est pas le monde qui est en soi un problème, ce n'est pas la manifestation des phénomènes qui est un problème, c'est la manière dont on s'y relie. C'est-à-dire que quand on prend les choses pour une réalité objective et qu'on s'en saisit, c'est là, en quelque sorte, que sont les sources de la souffrance. Et c'est de ça dont il s'agit, c'est-à-dire l'attitude mentale qui se saisit du monde et qui se saisit aussi du soi. Donc, quand on fait de la méditation, faire de la méditation est déjà faux, la méditation, ça consiste à ne pas faire, c'est-à-dire de vraiment regarder, se retourner son regard sur son propre esprit. Ce qui peut paraître un peu difficile pour les Occidentaux, qui sont toujours habitués à projeter vers l'extérieur. Là, il ne s'agit pas de projeter vers l'extérieur, il ne s'agit pas de rester dans le sujet et l'objet, mais de rentrer dans un rapport direct en se retournant subtilement. C'est une sorte de... C'est un retournement, non pas physique, mais un mouvement bien particulier de l'esprit sur lui-même. Et qui permet de voir que l'esprit lui-même n'a pas de substance, pas d'esprit dans l'esprit. La nature de l'esprit est luminosité, dit un texte des Prajnia Paramita. Et c'est là où on commence à découvrir, en fait, une autre vision du monde, une autre vision de soi-même. Alors là, ça rejoint, c'est très intéressant, parce qu'évidemment, on ne peut pas s'empêcher de ne pas penser à un certain nombre de courants philosophiques occidentaux, notamment les stoïciens et d'autres, qui nous disent que tout est dans la représentation que nous avons du monde, et que la souffrance vient de l'image que nous avons de nous-mêmes, des autres, de ce que pensent les autres de nous, etc. Et qu'il faut se libérer de cette représentation. Donc c'est un travail sur l'esprit qui peut nous conduire à la paix, à la sérénité, ou au bonheur. Alors expliquez-nous le mot bonheur. Est-ce qu'il existe ou l'équivalent ? Parce que quand vous dites une philosophie du bonheur, point d'interrogation, on sent bien qu'il y a une critique de la conception du... C'est toujours un problème de traduction, parce que le mot bonheur, ici, a une connotation souvent assez temporelle, finalement. Là, il y a plusieurs types de bonheur dans les termes pali ou sanscrit. Alors il y a dukkha, qui est la souffrance, on compte à lui par souffrance, mal-être, en quelque sorte, qui a son opposé, qui est sukha. Alors sukha, vous voyez, c'est un peu sucré. C'est le bonheur qui s'oppose vraiment à la souffrance elle-même. Mais ce bonheur, en général, on le conçoit plutôt comme quelque chose de conditionné. Conditionné par un ensemble d'actes, etc. Et si c'est conditionné, c'est transitoire. Ça ne peut pas durer. Donc, en réalité, le bonheur ultime dont parle le bouddhisme n'est pas un bonheur ordinaire. C'est le bonheur d'avoir fait cesser toutes les causes de la souffrance. C'est-à-dire d'avoir fait un travail radical sur notre esprit. Parce que tous les germes de la souffrance se trouvent dans notre esprit. Mais ça, c'est le nirvana. On est non-conditionné à ce moment-là. Bien sûr. C'est l'inconditionné. Le seul bonheur véritablement juste dans le bouddhisme, c'est l'inconditionné. C'est accéder à l'inconditionné. Et de pouvoir demeurer dans cet inconditionné où tout le conditionné va se libérer. Et ça, c'est l'expérience de l'éveil qui permet d'accéder à... Exactement. C'est-à-dire de voir les choses telles qu'elles sont. Mais alors, entre l'éveil et le nirvana, est-ce que vous pouvez nous expliquer la... Alors, je dirais que les deux termes sont concomitants. Mais le nirvana, c'est vraiment l'état de la cessation de toute souffrance et de toutes ses causes. Et c'est souvent, dans les textes anciens, c'est décrit plutôt en des termes négatifs, apophatiques. Ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. L'éveil est plutôt l'aspect de connaissance qui accompagne, en quelque sorte, la libération. C'est-à-dire que la libération amène au nirvana et, évidemment, simultanément, il y a un éveil à la nature de tous les phénomènes, la véritable nature des phénomènes. On voit les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'elles nous apparaissent. Et ça, pour un Bouddha, c'est ce qu'on appelle même l'omniscience. C'est-à-dire une connaissance de toute chose. Mais alors, cette souffrance, d'aucuns vous diront, par exemple, quelqu'un comme Marcel Conch, peut-être qu'il a mal compris le bouddhisme, mais beaucoup, même Nietzsche, évidemment, qui a inspiré Conch, vous dirait que, justement, ils la veulent, cette souffrance. Pourquoi vouloir enlever la souffrance ? Puisque la souffrance, c'est ce qui fait qu'on se sent vivant. Donc, il y a quand même cette idée que la souffrance est consubstantielle à la vie et que si on cesse de souffrir, ça veut dire qu'on cesse de vivre. Ce qui est évidemment l'opposé dans le bouddhisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle souffrance il s'agit ? Peut-être qu'il y a un malentendu sur le sens même du mot souffrance. Oui, je dirais. Et puis, j'ai envie de dire même quelle confusion. Quelle confusion par rapport à... La souffrance, c'est pas indispensable. C'est pas une nécessité. Même si, à l'heure actuelle, dans notre existence conditionnée, la souffrance est un aiguillon, justement, qui permet de prendre un élan vers autre chose, vers l'inconditionnée. Mais, à part cet aspect utilitaire de la souffrance, cultiver la souffrance pour la souffrance, vraiment, c'est pas du tout... C'est inconcevable dans le bouddhisme. Au contraire, la quête du Bouddha, dès le départ, c'est de constater la souffrance. Au cours de sa sortie, quand il sort du palais et qu'il rencontre un vieillard, un malade, un cadavre, et que c'est la première fois qu'il les rencontre, puisqu'en fait, il a été élevé un peu comme dans du coton, on peut dire, par son père. Et là, vraiment, cette espèce de révolte qu'il a, en fait, à l'égard de la souffrance, va mener sa quête. Et c'est quand il va découvrir tous les mécanismes, en fait, de l'existence comme une sorte d'erreur. Il y a une erreur système, quelque part. Vous voyez ? C'est-à-dire, on se trompe véritablement, fondamentalement, l'existence n'est pas souffrance dans son essence. Mais on la rend souffrante parce qu'on est à côté de la plaque. Oui, parce qu'on fonctionne dans l'ego, parce qu'on s'attache aux choses, qu'on est dans l'attachement, qu'on est dans le désir. Et là-dessus, Lili, je reviens à ce que vous disiez. C'est certain que Nietzsche, qui aimait beaucoup le bouddhisme par certains aspects, parce qu'il le trouve beaucoup plus rationnel, pragmatique. Et amoral, en fait. Amoral, etc. Donc, ça rejoint un certain nombre de choses auxquelles il a l'air. Mais à la fin de sa vie, il a rejeté profondément en disant que le bouddhiste rejette le tragique de l'existence. Et c'est ce qu'un certain nombre d'occidentaux, notamment au XIXe siècle, ont valorisé, même dans le romantisme, la dimension tragique, la souffrance fait partie de la beauté de la vie. Oui, Werther, c'est ça. Or, c'est totalement anti-bouddhiste, évidemment. On nous dit qu'il faut quitter cet état de souffrance qui n'amène qu'effectivement, qui va produire de la tristesse, de la violence. Et donc, on est là sur une philosophie fondamentale qui cherche à éradiquer toute souffrance. Et là, je voudrais revenir sur le concept de désir. Parce que vous nous parliez tout à l'heure des quatre vérités des nobles qui nous dit qu'au fond, la deuxième vérité, c'est que la cause de la souffrance, de la douleur, de Dukkha, du malheur, on pourrait dire, cause du malheur, c'est le désir. Et alors là, je trouve très intéressant ce que vous expliquez dans votre livre sur... il ne faut pas confondre, il y a plusieurs types de désirs. Exactement. Et donc, le Bouddha ne nous dit pas de renoncer à tout désir. À quel type de désir nous dit-il de renoncer ? Qu'est-ce qui pourrait être un désir qui reste positif ? Alors, il nous invite plutôt à renoncer au désir de posséder, de se saisir, de s'attacher à d'une manière possessive. C'est ça, le désir passion, en quelque sorte, et qui est la cause d'énormément de souffrance. Puisque c'est toujours un désir égotique, fondamentalement, centré sur soi-même et qui est au détriment d'autrui. Et au détriment même des choses, des phénomènes, même de la planète, à l'heure actuelle. On le voit bien. Cette avidité permanente qui est même valorisée par notre monde. C'est le désir attachement. Le désir attachement. Alors ça, évidemment, c'est un poison. Mais, évidemment, le pratiquant aspire à l'éveil. Donc, l'élan vers l'éveil, l'élan d'aspiration, l'élan vers l'altruisme. La compassion. La compassion, etc. C'est un noble désir. C'est un noble désir et c'est une vertu. Et le désir, oui, d'entrer dans ce travail. Bien sûr. Mais, justement, on a parlé de compassion tout à l'heure avec la souffrance. Est-ce que cette souffrance qu'il faut éradiquer en soi, il faut aussi l'éradiquer, justement, en relation avec la compassion chez les autres et dans le monde ? Est-ce qu'il y a cette idée que la souffrance, on n'est pas seulement en charge de notre propre souffrance mais qu'on doit aussi soulager la souffrance des autres ? Bien évidemment. Quand on commence à réfléchir, alors, il faut commencer par soi. Pourquoi ? Parce que soi-même, on est notre premier souffrant, en quelque sorte. Et on voit bien qu'il y a des choses qui ne... Quand on est un petit peu lucide sur soi-même, on voit bien les mécanismes d'un certain nombre de choses. Et si on étudie en plus les textes et qu'on comprend un peu ce que dit le Bouddha, on voit bien où est le travail. Mais on le voit également chez les autres. Et comment ne pas souhaiter que les autres arrivent aussi à estirper la souffrance de leur existence ? C'est totalement impératif. On ne peut pas parler de réalisation spirituelle si on est toujours aussi égoïste. Même si on croit comprendre la spiritualité. C'est une erreur fondamentale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous êtes sur France Culture dans les racines du ciel en compagnie de Philippe Cornu. Nous parlons de l'enseignement du Bouddha. Alors on parlait de ces vérités pour les nobles. La première qui est donc que tout est douleur, souffrance. La deuxième c'est la cause qui est le désir-attachement que vous avez distingué d'une noble aspiration à se transformer. et puis il y a cette vérité de la possibilité de sortir du désir-attachement et puis il y a le noble octuple chemin. Alors ça j'aimerais que vous en parliez un petit peu. C'est ce qu'on connaît le moins. On connaît un peu mieux les trois premières vérités mais finalement la quatrième est essentielle parce qu'il nous donne le chemin pour en sortir. Expliquez-nous ce chemin C'est l'ordonnance que donne le médecin pour se guérir. Si on ne prend pas l'ordonnance ou si on prend l'ordonnance qu'on la met dans sa poche et qu'on ne va pas chez le pharmacien chercher les médicaments et qu'on ne les prend pas ça ne sert à rien. Donc la quatrième est essentielle. C'est le moyen d'arriver à cette cessation et en fait on peut la résumer en trois volets. Il y a le volet de la connaissance ce qu'on appelle la sagesse parfois c'est la connaissance vraiment de la nature réelle des phénomènes parce que cette connaissance désamorce en fait l'ignorance. C'est ce que vous disiez sur la coproduction conditionnée des phénomènes c'est la compréhension de ça. Tout à fait. Il y a ce qu'on appelle la morale ou l'éthique ou la discipline éthique c'est le fait que bien sûr ça passe sur un travail sur soi et ce travail sur soi il peut prendre différentes formes mais parfois il prend des formes de règles par exemple pour les monastiques mais aussi pour les laïcs où il y a certaines règles que l'on peut prendre parce que c'est la pensée juste la parole juste Voilà c'est ça mais c'est pas un bien et un mal aussi tranché qu'en Occident c'est différent c'est plus phénoménal je ne sais pas Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un bien et un mal au sens spinoziste du terme c'est-à-dire ce qui est bon et ce qui est mauvais pour chaque individu en fonction de sa nature ou est-ce qu'il y a une notion assez universelle du bien et du mal ? Quand même quand on crée des causes de souffrance chez autrui par son activité par son action on ne peut pas dire que ce soit un bien ça c'est clair tout ce qui est susceptible de créer ou d'augmenter la souffrance ou la confusion évidemment doit être évité mais on ne va pas en parler forcément comme d'un mal mais en fait parfois le terme existe aussi oui oui tout à fait mais vous voyez c'est il y a quand même un aspect fondamental c'est voilà quelle est la dose de souffrance est-ce qu'on l'augmente ou est-ce qu'on la diminue oui c'est ça le critère bah oui c'est la souffrance pour soi et pour les autres toujours à faire diminuer tout à fait et il y a des actes qu'on pose et qui vont dans le sens de la souffrance ou au contraire de la libération exactement oui 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 alors donc il y a la sagesse ou connaissance il y a la discipline éthique qui est fondamentale et qu'on oublie souvent dans le bouddhisme occidental très peu de gens finalement prennent des voeux et il y a très peu ça c'est la fragilité du bouddhisme en occident à l'heure actuelle parce que normalement c'est un socle important il est plus libertaire voilà et puis la méditation et la méditation c'est la manière de regarder son esprit parce qu'on peut prendre une discipline éthique mais si l'esprit bouillonne de colère à l'intérieur le travail ne sera que de surface ça ne sera qu'un travail social finalement mais il faut travailler directement pour désamorcer les bombes que nous avons à l'intérieur et ça c'est la méditation qui le permet pourtant vous dites dans vos livres que ce n'est pas systématique que tout le bouddhisme n'est pas méditatif c'est à dire que la plupart des bouddhistes passent à côté de la méditation en effet et que ici on a surévalué l'importance de la méditation dans le bouddhisme ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas essentiel d'accord alors qu'est-ce que vous pensez de la méditation telle qu'elle se développe aujourd'hui en Occident à travers la pleine conscience qui a un succès absolument énorme ça devient une forme de méditation laïque quelle différence entre cette méditation qu'on pratique aujourd'hui où on vise à être dans l'attention dans la pleine conscience dans laisser passer les pensées etc. par rapport à ce qu'est la méditation telle que le Bouddha en parle enfin les textes les plus anciens en parlent c'est une partie de la méditation bouddhique c'est la première partie qui consiste essentiellement à calmer l'esprit par l'attention la vigilance et trouver le moyen de rester au présent évidemment la méditation bouddhiste va beaucoup plus loin que cela puisqu'elle nous mène à l'éveil et non pas à un mieux-être à un simple développement personnel maintenant alors moi j'ai le petit côté caustique qui me dit tiens les psychologues qui ont ignoré très largement la méditation ou qui l'ont totalement mal comprise pendant un siècle un siècle et demi d'un seul coup se réveille et trouve que la méditation c'est très bien et l'utilise alors c'est un peu une instrumentalisation malgré tout ça c'est le côté un peu agaçant si vous voulez de ce genre de choses qui se répand comme une traînée de poudre et qui nous met une sorte qui décortique un peu le bouddhisme pour utiliser une partie du bouddhisme mais pas le reste parce que le reste s'affoche un peu voyez c'est un petit peu plus gênant on parle trop de la souffrance on parle trop d'aller au fond des choses et nos contemporains n'ont pas le temps alors il y a cet aspect là qui est un peu agaçant mais par ailleurs utiliser malgré tout des méthodes de méditation pour soulager la souffrance des gens il n'y a rien de mal à ça au contraire c'est simplement qu'il faut être clair sur l'usage ce n'est pas du bouddhisme ce n'est pas du bouddhisme mais ça aide quand même à vivre mais ça vient du bouddhisme ce que vous nous rappelez c'est que le but ultime de la méditation c'est plus évidemment que simplement le bien-être c'est la connaissance c'est la découverte de la nature véritable de l'esprit exactement et donc de l'existence aussi alors donc je vais venir à une petite question qui fâche peut-être un peu mais justement en parlant de la méditation il y a un texte que vous avez traduit du Karmalashila dans lequel il y a un certain nombre de choses sur la manière dont il faut méditer et il dit ce qui se pratique tout à fait en terre bouddhiste si je puis dire en culture bouddhiste c'est que quand on médite on met devant soi-même des petites statuettes une représentation du Bouddha éventuellement ça peut être voilà c'est-à-dire qu'il y a quand même une sorte de c'est pas la méditation du tout comme on la conçoit en Occident c'est pas quelque chose de purement sans instruments sans idole je dirais voilà alors je sais bien je vais vous fâcher mais je vais jusqu'au bout de mon idée et en fait il y a c'est vrai dans certains courants du bouddhisme en tout cas populaire une idée de quasiment une sorte de polythéisme alors de cette méditation est-ce qu'elle doit se concentrer sur le visage du Bouddha sur diviniser est-ce que finalement le Bouddha est un dieu et est-ce qu'il y a un dieu dans le bouddhisme c'est trois questions en une mais elles sont liées le Bouddha n'est pas un dieu il est au-delà de la condition divine car c'est une condition donc un état conditionné pour le bouddhisme et il est au-delà de la condition humaine donc un Bouddha n'est ni un être humain quand il est un Bouddha ni un dieu ni un animal etc il est au-delà de toutes les conditions possibles d'existence alors pourquoi on a besoin de la représentation puisqu'il est inconditionné alors ça c'est les hommes qui ont besoin de représentation bien entendu et c'est les grecs probablement qui sont à l'origine des représentations du Bouddha maintenant quand on utilise un objet pour la méditation ce n'est jamais que un entraînement préliminaire c'est la carotte que l'on donne à l'esprit pour qu'il puisse se concentrer se fixer et non pas rester dans la dispersion habituelle peu importe que ça soit un objet sacré ou pas ça peut être une lampe ça peut être une fleur ça peut être une lettre et c'est tout aussi bien qu'une représentation du Bouddha mais la représentation du Bouddha elle-même c'est plutôt dans les cultes d'offrande qu'on voit plutôt ce culte se développer mais c'est parce qu'il est la représentation de l'éveil c'est un rappel maintenant que des bouddhistes en pays asiatique fétichisent un petit peu si vous voulez la statuaire ça ne sera pas très différent de la fétichisation qu'on trouve dans les églises du culte des saints dans les églises donc si vous voulez partout il y a une religion populaire et puis une religiosité plus intellectuelle ou plus élitiste mais on peut dire que ce n'est pas le fond du bouddhisme évidemment et il y a un dieu ou pas finalement ? c'est une religion non-théiste et non pas athée puisque le bouddha accepte les dieux du veda des vedas donc les dieux brahmaniques il les accepte mais il les remet à une place disons subsidiaire dans la coproduction des causes voilà et un dieu créateur n'est pas nécessaire dans le bouddhisme puisqu'il y a la coproduction conditionnée qui explique tout alors venons-en à la question aussi du karma qui est très importante qu'est-ce que c'est dans le karma dans le bouddhisme ? alors le karma karma c'est toute action intentionnelle très importante il faut qu'il y ait une intention dans l'action c'est pas l'action en elle-même c'est pas l'action physique en elle-même c'est l'intention donc c'est un bien d'esprit en fait c'est l'esprit et qui vise à perpétuer le sentiment de la croyance dans le soi le petit soi c'est ça un karma tant qu'il y a cette croyance en l'ego et qu'on agit pour l'ego même si elle n'est pas consciente même si elle n'est pas consciente on n'est pas toujours conscient qu'on agit pour l'ego parce qu'une passion va surgir d'une façon inconsciente mais elle va surgir et elle va devenir l'intention de l'acte donc c'est tout acte qui est produit par l'ego finalement voilà le karma c'est ça donc en fait c'est totalement impropre l'usage qu'on en fait en Occident quand on dit c'est ton karma ça veut dire son destin c'est tout à fait impropre non c'est pas un destin et d'ailleurs le karma non seulement peut être purifié mais on peut aussi désamorcer un certain nombre de choses et tous les karmas ne mûrissent pas non plus ils peuvent être contrecarrés par d'autres karmas donc c'est très complexe c'est une idée très simple mais qui va amener à une complexité de nos situations existentielles évidemment oui parce qu'il y a des lois de causalité à la fois individuelle mais collective aussi on est inséré non ça ça n'existe pas le karma collectif il n'y a pas de karma collectif en tant que tel il n'y a que des karmas de nature similaire et suffisamment proche pour que des gens à un moment donné au même lieu vont en fait individuellement subir les effets de leur propre karma et pour nous on va le voir comme étant collectif quand des gens montent dans un avion et que cet avion se crache c'est simplement une sorte de karma individuel mais alors je parlais aussi de collectif au sens généalogique c'est à dire qu'on fait partie d'une lignée est-ce que le bouddhisme aussi valide cette idée de ce lien qu'on a avec nos ancêtres on voit très bien dans la psychogénéalogie aujourd'hui c'est pas de cette manière là c'est comme l'évolution on n'a pas lieu d'être pris en compte ni d'être nié dans le bouddhisme parce qu'en fait ce sont des phénomènes collectifs et on parle du courant psychique individuel qui passe d'une vie à l'autre quand vous naissez chez certains parents vous avez des caractéristiques évidemment génétiques et des caractéristiques culturelles de la part de votre famille et de vos parents qui vont être aussi en adéquation avec votre karma individuel qui vous a fait naître dans cette famille c'est tout simplement ça mais c'est pas véritablement quelque chose qui est lié aux ancêtres mais c'est dans l'ensemble de la cohérence générale en fait de l'existence que ça s'inscrit oui ça s'inscrit c'est à dire que automatiquement vous avez les conditions qui correspondent à votre karma dans l'existence après vous avez aussi la possibilité d'infléchir et de vous libérer de ça si on est bouddhiste on ne peut plus se plaindre de rien finalement les choses n'arrivent pas par hasard il y a toujours toujours une causalité à tout ce qui nous arrive y compris dans la naissance voilà mais le hasard est une rigolade quelque part c'est une invocation facile de quelque chose qu'on ne comprend pas mais ce n'est pas non plus du fatalisme puisque le karma peut être infléchi et puisqu'on peut se libérer en fait de tout ce fonctionnement donc le boulot croit en la liberté humaine bien entendu et dans le libre arbitre oui c'est ça tout à fait merci beaucoup Philippe Cornu c'était les racines du ciel une émission de Frédéric Lenoir et Lely Anvar la semaine prochaine nous recevrons Mohamed Taleb pour parler de Rudolf Steiner et de l'anthroposophie je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant mille jours dans quelques instants vous retrouvez le journal de la rédaction très bon dimanche à tous qui Sous-titrage ST' 501 ...